Générique ... Bonsoir, des pluies soutenues ont concerné le sud et l'est du pays. Ce mercredi, il est localement tombé jusqu'à plus de 100 mm en Ardèche, localement même 122 du côté de Gras. On a également relevé 77 mm à Orange, dont plus de 60 en l'espace de 2 heures avec quelques inondations et qui ont été signalées localement. Demain, c'est un net changement de temps avec le retour de l'anticyclone. Néanmoins, l'humidité présente dans les basses couches va nous donner beaucoup de grisailles en matinée, des brumes et des brouillards parfois épais. Ils épargneront sans doute les régions bordant la Manche et la mer du Nord, mais aussi les reliefs et le golfe du Lyon. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui va progressivement s'imposer sur les trois quarts du pays. Localement, peut-être que quelques grisailles pourraient se maintenir entre la Vendée et le nord-est du territoire et puis un petit risque d'averse attendu est du côté de l'île de Beauté. Les températures de ce jeudi matin sont plutôt fraîches. 3 degrés seulement pour Reims, 4 pour Rennes. Il fera 6 à Paris, jusqu'à 14 degrés pour Nice. Et dans l'après-midi, c'est relativement doux pour la saison. Parfois, sous la grisaille, ça pourrait rester frais. 12 degrés pour Paris, à peine 11 pour Dijon, mais quand même 16 degrés en Bretagne, 17 pour la région toulousaine et 23 degrés en Corse. Le soleil va briller vendredi pour l'armistice, un jour férié. Alors certes, le matin, pas mal de brouillard dans le Tiers-Nord, mais dans l'après-midi, il devrait se dissiper au profit du soleil. Un soleil qui va briller partout ailleurs, à l'exception du golfe du Lyon, avec des températures bien douces en après-midi, notamment dans l'ouest et le sud. 17 à Nantes, 20 degrés à Limoges et 22 à Marseille. La suite avec un beau samedi ensoleillé. Quelques grisailles le matin, et notamment dans les vallées du nord-est. Un ciel simplement voilé en allant vers les frontières de l'est. Et une grande douceur pour l'après-midi. 16 degrés pour l'île, 18 en Bretagne, 21 à 22 degrés dans le midi. La journée de dimanche restera très lumineuse, avec un simple voile nuageux un peu plus dense entre les Pyrénées et la Normandie. Des nuages vont tout de même remonter par la Méditerranée et par les Alpes, avec peut-être une ondée le long des côtes. Les températures de ce dimanche seront très douces en après-midi. Mais le temps va se dégrader à partir de lundi, avec le retour de la pluie par l'ouest et par le sud. Avec un vent qui va se renforcer, il fera toujours doux. Cette pluie, on devrait la conserver dans l'ouest, ainsi qu'en direction du Languedoc pour mardi. Peut-être quelques ondées ailleurs, un flux de sud encore doux. Et puis pour la journée de mercredi, la pluie a priori devrait se décaler, surtout au sud-est et vers les Pyrénées. La fiabilité est médiocre, on en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on termine ce soir du côté du Finistère, avec un joli coucher de soleil depuis la commune de Saint-Pabu. Une mer assez formée en ce moment, parce que le vent souffle et sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Demain, jeudi 10 novembre, nous fêterons la Saint-Léon. Bonne soirée et à demain.